Bon les filles, comme promis, je continue mes vidéos sur les box et j'en suis à la My Little box du mois de janvier. C'est la My Little New Life box qui se présente comme ceci. Alors elle est juste sublime. Cette box, de toute façon tous les mois ils nous surprennent et je la trouve vraiment mais parfaite quoi. Elle est magnifique. Magnifique. Donc bon après c'est vrai que ça s'entasse énormément mais ces genres de box là j'ai pas du tout envie de les jeter parce que je les trouve tout simplement subis. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a reçu ? On a reçu tout d'abord, voilà, toujours un peu pareil, vous savez les dessins de Kanako. Voilà. Je m'attarde pas sur les goodies parce que personnellement c'est pas ce qui me, voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je pense que j'ai dû perdre un petit bout. Mais bon c'est pas très bien grave. Ça bon allez. Je voulais pas vous le montrer tout de suite mais c'est pas grave. My Little Beauty en fait c'est, on marque derrière, notre résolution 2013, vous envoyez tous les mois un produit de beauté que vous n'aurez jamais vu ailleurs, signé My Little Beauty. Pour lancer notre gamme, on a bossé avec les labos européens les plus réputés. Le résultat, des crèmes douces, du make-up pétillant, des soins pointus. On vous laisse découvrir votre premier tube de beauté dans la box ou sur le site My Little Corner, là où on planque tous les produits qu'on aime. Donc voilà, donc on a reçu ce mois-ci un de ces produits-là. Voilà, donc autant vous dire que, bah moi je suis plutôt contente parce que ça promet en fait. Ça a l'air d'être des bons produits. Voilà, alors en goodies on a reçu, donc là-dedans, c'était posé là, et c'est une pince à cheveux. Comme ça. Bon bah elle est sympa, par contre elle est grise, j'ai vu qu'elle y était en noir, on pourrait peut-être préférer en noir. Mais bon voilà, c'est une barrette pour les cheveux, donc voilà, pourquoi pas, voilà. On a reçu également, donc ça. Le secret du bonheur est ici, et quand tu l'ouvres... Hop, voilà ce qu'on a dedans, il y a marqué Dream Big. Hop, hop, voilà, voilà, je sais pas trop, c'est pas un collier, ça peut-être un bracelet. Perso, moi, non, ça me tente pas trop un bracelet. Peut-être l'accrocher en tant que porte-clé, oui ça, ça peut être sympa. Un porte-clé, ou... En fait, je pense que c'est un espèce de grigri, en fait, un petit porte-bonheur à avoir sur soi. Voilà. Donc ça, c'était pour le... Ah, non, j'ai pas fini les goodies. On a reçu ça. Et en fait, c'est un petit pot à crayons, de couleurs. Voilà, donc bon. Bon, recevoir des crayons de couleurs dans une box beauté, je trouve que ça n'a absolument pas sa place. Mais bon, en fait, c'est le concept de My Little Box, ça, on a bien compris qu'ils... Leur concept, ça, c'était des goodies avant tout. Donc voilà. Par contre, ils sont assez sympas parce que sur chaque crayon, en fait, vous avez des petits mots, en fait. Vous voyez ? Là, il y a marqué, c'est une édite génie. Ça, c'était le rouge, par exemple. Sur le gris... Ça mérite un... Je n'arrive pas à lire. Là, quel artiste ? Enfin bon, c'est des très jolis crayons de couleurs, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, personnellement, voilà. Ça me servira, mais c'est pas ce que j'attends dans une box, voilà. Et puis, non, c'est tout. Si on a un dernier petit papier, disons, c'est Montrez vos gambettes. C'est la gambette box, donc voilà. Je pense que je vous en ai déjà parlé, ou en tout cas, vous en avez déjà entendu parler. C'est My Little Box qui sort le concept de la gambette box. En fait, c'est pour 13,50€ par mois. Vous recevez deux collants. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, le plus important, enfin le plus intéressant surtout, c'est le pochon avec les produits. Voilà. Alors, ce mois-ci... Ah ben voilà le petit dépillant que je recherchais. C'était ça. Hop. Alors, on a reçu trois produits. Ah, mais non, j'ai oublié un goodies. Excusez-moi. Le meilleur goodies, en plus. On a reçu un agenda 2013. Qui se présente comme ceci. Qui est juste magnifique. Voilà. Il était déjà dans mon sac. J'ai dû aller le chercher. Donc, en fait... Voilà comment c'est. Il est juste magnifique. Moi, j'adore. Franchement, je suis super contente de cet agenda. J'en avais déjà un pour le travail. Donc, du coup, celui-là, c'est un agenda perso qui sera dans mon sac. Et voilà. Il est juste trop beau. J'adore. Donc voilà. Très bonne idée. Et voilà. Super. Bon, voilà. Enfin. Les produits. Donc, on a reçu un vernis de la marque Arcanceil. Couleur survoltée. Brillance électrique. C'est un full size, je pense. C'est un 10 ml. Moi, c'est la couleur 16. Stylish Brown. Qui se présente comme ceci. Voilà. La couleur, je ne suis pas forcément contente. Mais je ne suis pas déçue dans le sens où ce n'est pas encore un vernis rouge. Donc, c'est vrai que ça change. Je n'ai pas de couleur marron. Donc, voilà. Pourquoi pas. Donc, la brosse est sympa. Et la couleur... Bon, ça ne sert à rien. Vous verrez rien. C'est un vernis marron. Donc, voilà. Premier produit. Deuxième produit. C'est de la marque Evoluderm. Visage, corps, cheveux. L'huile de beauté à la carotte. Ravive le teint. Assoupli. 99,8% naturel. Sans conservateur. Sans parabène. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'huile de beauté à la carotte Evoluderm. Elle est reconnue pour ses vertus assouplissantes. Enrichie en vitamines A et F. Elle raffermit la peau. L'huile de carotte prépare la peau au bronzage. Et ravive le teint. Appliquez l'huile de beauté en massant jusqu'à parfaite pénétration. Donc, voilà. C'est un combien, ça ? C'est quand même un bon produit. C'est un 100 ml. Donc, quand même. Voilà. Bon, a priori, ça aurait été mieux d'envoyer ça avant l'été pour préparer notre peau au bronzage. Mais ça ne sert pas forcément qu'à ça. Ça sert aussi pour les cheveux, le corps et ça peut raviver le teint. Donc, je pense que ça, je vais l'utiliser. Je vais essayer de l'utiliser. Ah mais c'est vraiment, oui, c'est une huile, quoi. Vous voyez, je l'ai vaporisé là. J'arrive pas à savoir ce que ça sent, mais ça sent plutôt bon. C'est léger. Quoique si, ça sent quand même plutôt bon. Alors, c'est doux. Ah oui, ça pénètre facilement par contre. Ça ne va pas rester huileux en fait. C'est quand même un cote assez huileux, mais qui pénètre rapidement. Non, ça m'a l'air d'être un super produit. Et j'adore les produits en fait à la carotte. Parce que c'est bon pour le teint. Quand j'étais petite, en fait, j'adorais les carottes. Et du coup, ma maman me faisait tout le temps des purées de carottes. Et j'avais les joues, mais vraiment orange, quoi. C'était, enfin orange, pêche, quoi. C'était vraiment super mignon. Et du coup, tous les produits à la carotte, aujourd'hui, j'adore. Voilà, donc je suis super contente d'avoir reçu ce produit-là. Et enfin, on a reçu une crème pour les mains. Oui, oui, oui. Encore. C'est de, donc, c'est par contre, c'est de la gamme My Little Beauty. Donc, ça fait partie en fait des produits. Hop, si je retrouve. Voilà, ça fait partie de ces produits-là qu'on va recevoir tous les mois. Donc là, on a reçu celui-ci. Voilà. Et honnêtement, je trouve ça tellement bien en fait qu'ils aient décidé de faire ça. Parce que du coup, on aura forcément des produits de maquillage. Bon. En fait, on a les prolongeurs d'été. Donc ça, j'espère qu'on ne va pas le recevoir maintenant. On a un mascara. On a un baume pour les lèvres. Enfin, je pense que ça a plus un rouge à lèvres en fait. Trois rouges à lèvres. Un blush, je pense. Ou une poudre, mais je pense plus à un blush. Et un crayon pour les yeux. Donc ça, leur gamme est top. Donc la crème pour les mains, pareil. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai trop trop trop. Donc celle-là, elle dira de côté. Mais j'ai hâte de la tester en fait. Comme c'est de leur gamme à eux. Savoir un petit peu ce qu'ils ont fait en fait. Ils disent quoi ? Donc la crème main douce est faite pour les frileuses. Avant de sortir braver le froid, appliquez sur vos mailles noisettes de crème. Ce soin doux les protégera contre les sautes d'humeur du thermomètre. Donc je trouve ça quand même super sympa. Et donc une fois verte, elle dure 12 mois. Donc je pense que je ne vais pas non plus tarder avant de l'ouvrir. Parce que mes connaissants, j'aurais envie de la tester. Voilà, donc je vous en reparlerai. Donc voilà les filles pour ma little box du mois de janvier. Je suis ravie de cette little box. Honnêtement, je la trouve super. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont réservé pour le mois prochain. Et j'espère que vous de votre côté, vous avez reçu des box qui vous ont plu. Je ne sais pas si on a tous reçu la même chose. Pour la little box celle-ci ou pour d'ailleurs les autres box. Donc dites-moi vous ce que vous avez reçu. Si ça vous a plu. Et moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut les filles.